Ça y est, l'hiver est arrivé, enfin l'hiver est arrivé, j'exagère un peu, mais il fait froid, on n'a plus envie de sortir, résultat, on a envie de lire des comics. Enfin bon, cela dit, certains n'ont pas attendu qu'il fasse froid pour avoir envie d'en lire, mais on a une raison supplémentaire d'en lire, on va dire, et donc du coup, quelques conseils en passant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Out of Body, c'est sorti chez Black River Comics, je voulais vous montrer le logo, il est juste en bas des ouvrages, il se trouve ici, voilà, en bas, à droite. C'est signé Peter Milligan, un auteur que vous connaissez probablement bien, ça fait des années qu'il fait des choses formidables, c'est dessiné par Inaki Miranda que vous avez vraisemblablement découvert, parce que c'est là qu'il a explosé pour nous, dans, oui, un live à la série qui est publiée chez un autre éditeur, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas et si je ne m'abuse pas, 404 comics. Là, nous sommes donc chez Black River avec une histoire qui est une histoire d'expérience de sortie de corps, projection dans le plan astral du corps. Alors, on y croit, on n'y croit pas, est-ce qu'il est possible de réussir ce genre d'exploit ? Il faut se concentrer, il y a des techniques pour y parvenir, en tout cas, c'est ce que nous racontent ceux qui l'ont fait. Et Peter Milligan a même essayé, quand il est jeune, alors c'est ce qu'il nous dit dans la préface, il nous explique que c'est là que naît, au départ, cette histoire, qui se complète par la suite avec ses expériences et la période de la pandémie. Et elle met en scène un homme qui s'appelle Dan Collins, qui est en réalité un psychiatre, qui a des méthodes particulières et aussi à succès, puisqu'il est devenu quand même riche et célèbre. Et il a une assistante qui s'appelle Jodie, qui est aussi son amante, d'ailleurs, dans la vie. Tout irait pour le mieux pour l'homme Dan, si ce n'est qu'il est victime d'une agression assez féroce quand il sort d'un bar un soir. Cette agression le laisse dans un état végétatif à l'hôpital, son corps ne répond plus, donc en réalité, il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer. Par contre, il entend parfaitement ce qui se passe, et petit à petit, il glisse vers la mort, sachant qu'il ne peut même plus, par exemple, cligner les yeux. Encore moins parler, évidemment, ou bouger, ne serait-ce qu'un doigt. Et il va voir défiler à son chevet différentes personnes qui le connaissent, qui le fréquentent. Ça va lui donner l'opportunité de se rendre compte de comment les autres l'envisagent, de ce qu'ils pensent de lui vraiment. Donc, remise en question complète de la manière dont il est perçu de l'extérieur. Lui aussi, d'ailleurs, peut pouvoir, à un moment donné, sortir de son corps et donc se voir de l'extérieur. Double vision physique et psychologique à travers les yeux des autres. Et puis, petit à petit, ça va se compliquer, puisque ces expériences de sortie sur le plan astral vont être facilitées par une jeune fille qui va le guider et qui va l'attendre pour lui permettre de ne pas avoir peur dans un premier temps et puis de ne pas avoir de trop mauvaises expériences. Sauf que des mauvaises expériences, il va en avoir quand même, puisqu'une sorte de vampire l'attend dans le plan astral, quelqu'un qui veut s'emparer de son corps pour ensuite l'habiter, qui en a besoin, on va dire, pour ne pas mourir définitivement. Et du coup, c'est une sorte de chasse aussi sur le plan astral qui va commencer. Ça s'appelle Out of Body, c'est une mini-série qui est sortie chez Aftershock Comics, une maison d'édition alternative qui propose assez souvent des récits très intéressants. Et là, vous avez la série complète, elle est publiée en une fois chez Black River. Donc, on peut même penser que la fin est un peu abrupte et qu'une seconde série ne serait pas, par exemple, complètement stupide, même si elle se termine, cette série, par quelque chose qui fait que ça serait peut-être difficile d'en écrire une seconde. Bon, néanmoins, néanmoins, donc je vous dis, à part cette fin un peu abrupte, moi j'ai pris plaisir à le lire, déjà parce que c'est bien dessiné, parce que c'est pas facile de représenter des corps qui, en fait, n'en sont pas. Et Miranda fait du très bon boulot. Et puis parce que, allez, les trois quarts de cette histoire, c'est vraiment intéressant, ça se laisse vraiment lire agréablement. C'est bien traité, bien amené, donc du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre Out of Body. J'ai eu juste ce sentiment, un peu, je répète, de frustration à la fin. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps et qu'on n'arrive pas à la conclusion de manière aussi rapide. Donc voilà, ça s'appelle Out of Body, c'est recommandé. En plus, je répète, ce genre de récit en un tome, c'est pas nécessaire d'investir 200 euros et des jours et des jours de lecture, et des mois et des mois d'attente. C'est un volume unique, disponible chez Black River. Alors, c'est vous qui voyez, comme il fait froid, je vous répète, vous allez vraisemblablement lire plus de comics, non ? Enfin, je crois, je pense, quoi. Prochaine vidéo, bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada